Musique Bonsoir et bienvenue dans votre émission Richter. C'était un grand plaisir pour nous de vous retrouver pour vous raconter ce week-end ensoleillé des sports mécaniques, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. En Guadeloupe, justement, on salue nos très nombreux téléspectateurs. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Musique Bonjour et bienvenue dans votre émission Richter. On s'envole tout de suite en Guadeloupe, franchir les bosses du circuit de Merland avec Axel Marillus et Ludovic Lisley. Puis on ira se rafraîchir à Saint-Pierre pour un peu de jet-ski, un peu de plaisir pour ses vacances dans Richter. Musique C'est sous un chaud soleil que nos pilotes de motocross se sont retrouvés pour cette cinquième épreuve du championnat de Guadeloupe au Lamontain. Les quelques travaux sur le circuit et surtout le fait de faire ce circuit de Merland dans le sens inverse constituent une nouveauté pour la plupart du plateau présent, surtout pour nos jeunes Martiniquais présents pour l'occasion. Tiens, partons à la rencontre d'Axel Marillus et Ludovic Lisley, juste avant cette épreuve qui est une reprise après plus de trois mois d'inactivité. Jany, dis-nous en plus. Nous sommes en présence de ces jeunes Martiniquais qui vont concourir ici à Merland pour cette manche de super de motocross. Axel, par exemple, toi qui sort de stage de pilotage aux Etats-Unis, comment tu as priori maintenant ce nouveau circuit de Merland ? Mais on verra, on verra les essais libres. Je vais essayer de m'adapter assez vite parce que Johan, qui est le premier au championnat de Guadeloupe, il a déjà roulé ce circuit. Moi, je vais essayer de m'adapter. Est-ce que tu te sens plus confiant et mieux grâce à ce stage, par exemple ? Oui, je vois que je suis un tout petit peu plus technique. Niveau vitesse, je vois que j'ai commencé à m'améliorer. J'ai continué aussi à rouler en Martinique après le stage. Je vois pas ce que ça va aller. D'accord. Et toi, Ludovic, tu n'as pas fait le stage, mais tu t'es quand même assez entraîné en Martinique. Pendant les vacances, j'ai essayé de faire mon maximum pour essayer de m'entraîner. Pour essayer d'avoir une bonne condition physique, c'est l'essentiel dans la motocross. Il y a la technique, mais il y a aussi la condition physique. Pour les six éléments, je vous propose maintenant de voir le résumé de cette cinquième manche de championnat de motocross de Guadeloupe. Voilà, le décor est planté, mais malheureusement, après cette longue pause dans cette catégorie, il n'y a que quatre partants. Cependant, cela n'enlève rien à la difficulté de la compétition, tant les pilotes présents sont rapides. Surtout le jeune Johan Edouard, jeune pilote habitué au circuit, s'entraînant ici assez souvent et devenu ami de nos jeunes Martiniquais. On est parti pour trois manches dans la catégorie Kili Bibi 85, mais la victoire de Johan est sans appel. Trois manches, trois victoires. Axel, lors de la dernière manche, n'est pas très loin derrière lui, mais chute à cause d'un pilote retardataire. Il vola tous ses espoirs de victoire anéantis. Axel Marillus, donne-nous tes impressions sur cette course. Ça s'est bien passé pour moi, les trois manches sont bien passées, avec quelques chutes, mais bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Je recommence à m'habituer avec ma moto, je vais commencer à bien m'habituer avec ce circuit, pour la prochaine fois faire quelque chose de mieux. En embuscade, Ludovic Listès accroche à une troisième place qui lui convient bien, lui qui a eu des performances régulières. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai fini trois manches, je me suis assez satisfait. J'ai eu un grand manque d'entraînement, parce qu'on voit que c'est le physique qui ne suit pas. Après ça, je trouve que j'ai bien roulé. Je remercie aussi la région de Martinique, je remercie aussi le team Madina, mes deux parents, ma chœur, Alexis, et puis je t'ai aussi. Je remercie aussi mes sponsors, j'aime mes croix-fures, la famille, tout le monde autour, papa, maman, toute la famille. Je vous remercie aussi beaucoup. C'est grâce à vous que je suis ici. Dans la catégorie open, chez les grands, en quelque sorte, tout le monde misait sur une victoire écrasante sur les trois manches par Lucas Bourneau, surnommé Boubou. Mais victime d'un petit accrochage au début de la première manche, c'est Cyril Abadie qui en profite pour s'imposer. Lors de la deuxième manche, les choses reprennent leur cours et Lucas gagne la course de la tête et des épaules. Scénario identique pour la troisième manche, Lucas se permet même de faire un peu de freestyle. Cyril Abadie termine seconde de la journée. Et Andy Brice Ladir clôt le podium. Une super journée, il se termine sur le circuit de Merlande et le rendez-vous est déjà donné dans quelques semaines pour la grande finale de ce championnat spectaculaire. Et qui sait, peut-être avec la participation de notre champion, Alexis Marillus. Autrement Martinique et Sioulou, pas avec cette siol, mais avec les jet skis pour la quatrième manche du championnat de Martinique. La reprise du championnat de la Martinique de jet ski s'est tenue aussi ce dimanche lors d'une superbe journée ensoleillée à Saint-Pierre. Des conditions de mer favorables, sans houle et un plateau de pilotes version light. On a croisé autant de pilotes sur terre que sur mer. Une petite hécatombe qui n'a pas terni le spectacle de la journée. Trois manches dont un rally raid le matin et deux manches d'endurance l'après-midi. Vous avez annoncé un mauvais temps depuis le début de la semaine. Le temps est magnifique. On a un beau plan d'eau, un beau parcours, un bon pilote. Pour les résultats de la journée en catégorie élite, notons qu'Hugo Fidelin, le leader du championnat, a eu quelques soucis mécaniques. Donc au moins ça ne s'est pas trop trop bien passé. J'ai un petit souci mécanique. Comme on avait une perte d'huile anormale, il ne faut pas prendre de risques. Donc je préférais tirer mes mécanos, d'arrêter, de prendre la mode d'arrêter pour pouvoir, pour qu'on puisse réparer déjà. Et ne prendra pas part à la bataille aujourd'hui. Bruno Pilum connaît aussi des déboires et ne finira pas la première manche. Mike Hippolyte après deux manches est contraint à l'abandon. Bref, c'est l'hécatombe. Ils sont peu, mais il y a quand même du suspense. Entre les deux manches de l'après-midi, les équipes s'affairent sur le matériel. L'une d'elles a du pain sur la planche plus que les autres, c'est le team Yamaha. Faisons un focus au sein de ce team qui compte dans ses rangs le champion sortant Mike Tellamont, Martine Lereux qui se bataille aujourd'hui avec Janice Métro, et pour une première apparition en jet à sel, Valentin Limon. Cette étoile montante du jet à bras, tout juste auréolé d'une couronne mondiale au Lake Avasu. Dans la tente, pendant que son jet est remis sur pied, il ne peut que regarder s'élancer les autres pilotes pour cette dernière manche. Et c'est destante qu'il partira comme une balle pour entamer une belle remontée et finir à la deuxième place. Un superbe exploit ! Le gagnant de la journée en catégorie élite est donc Philippe Fèvre, pilote qui nous vient de la Guadeloupe. Pour mon vieillage, tout va bien. J'adore les courses en Martinique, j'adore l'ambiance qu'il y a en Martinique. C'est vraiment convivial. Les gens avaient... Je ne sais pas si vous avez vu, au départ, j'avais une roche qui s'était mise dans la turbine. Tout le monde s'est mis sur la machine. C'est Christophe Concorier qui a enlevé les pierres de ma machine. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir ça. Toute cette solidarité qu'il peut y avoir là, en Martinique et dans le jet. En catégorie novice, Janice Métro aura pris le meilleur de tous. Axel Nillusmas, bien remis de sa blessure à Bellefontaine, finit deuxième de la journée en assurant le spectacle. Marquine Lheureux, troisième. Une belle journée où on a tous eu plaisir à renouer avec la compétition sur eau. On se retrouve le mois prochain pour la suite de ses aventures. Allez, je vous propose de faire un petit tour à bord de nos petits champions en herbe. On s'embarque en motocross et on commence par Ludovic. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.